Ce jeudi, c'est la 22e journée mondiale du diabète. Cette année, les experts tirent la sonnette d'alarme. La bataille du diabète est en passe d'être perdue. Selon eux, la raison, la montée de l'obésité, l'une des causes principales de la maladie. En France, le diabète touche 4 millions de personnes environ. Il y a 10 ans, elle n'en comptait qu'un, 1,6 million. Dans le département, des actions d'information ont été proposées. Nous avons suivi celle de l'association des diabétiques des Yvelines qui organisait une journée de dépistage et d'information à l'Institut de promotion de la santé à Trappes, Fanny Chauvin et Najat Benrabat. On va chercher le taux de la glycémie. Le dépistage est une des priorités de cette journée. On estime à 700 000 le nombre de personnes ignorant être atteintes du diabète. Tous les gens qui sont passés aujourd'hui pour faire le test avaient des problèmes de plus ou moins d'obésité. Quand on a fait l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, ils étaient mal placés. Parce qu'à partir de 25, c'est un peu en surpoids. L'objectif numéro 1 est donc d'informer la population. Le nombre de malades ne cesse d'augmenter, notamment celui du diabète dit de type 2, lié à l'obésité et au manque d'exercice. La faute aussi à la surconsommation de boissons sucrées, de graisse et le grignotage. Il y a 30 000 décès par an à cause du diabète et on en découvre 400 tous les jours. On ne s'en rend pas compte parce que quand on vous découvre un diabète, ça veut dire que ça fait déjà 5 ans, 10 ans que vous êtes diabétique. Les complications, ça touche les yeux, les pieds, l'amputation. C'est quand même la première cause d'amputation. Pourtant, quelques conseils simples permettent de réduire les risques. On regarde surtout les quantités de sucre dans la journée. Donc les sucres cachés dans les aliments, les sucres qu'on rajoute à longueur de la journée, par exemple avec les boissons chaudes. Comment composer un repas équilibré et surtout l'importance des fibres avec les légumes, la quantité de fruits par jour. On revient sur la notion de 5 fruits et légumes par jour pour la détailler. Et puis l'activité physique, on en parle aussi beaucoup. En France, en 2013, la Sécurité sociale a consacré 15 milliards d'euros au traitement contre le diabète.